Salut les filles, alors on ne se connait pas encore, mais je m'appelle Valentine, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de commerce à Clermont-Ferrand et en fait c'est comme je regarde tout le temps plein de vidéos YouTube, beauté, mode et tout, et que j'adore vraiment ça, je passe ma vie à regarder ça en fait et du coup c'est mon chéri qui m'a dit mais pourquoi toi t'en ferais pas aussi, tu t'en ferais pas et tout, que ça pourrait être bien enfin il m'a beaucoup poussé alors du coup je me suis dit pourquoi pas, on verra bien ce que ça va donner et j'avoue que c'est un peu bizarre de parler à la caméra quand on n'a pas l'habitude mais bon ça risque, j'espère que ça va venir et après bon bah c'est la première vidéo là, donc ça risque d'être un peu brouillon, il risque de manquer des choses mais bon on verra bien, donc là pour la première vidéo j'ai décidé de vous faire un Get Ready With Me donc je vais vous présenter comment j'ai fait ce maquillage là, comment je me suis coiffée, comment je me suis habillée, tout ça et on verra bien si ça vous plaît, et si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire si vous voulez d'autres vidéos ce que vous voudriez comme genre de vidéos, j'ai déjà plein d'idées mais si je pouvais faire des trucs qui vous plaisent en plus ce serait génial, voilà donc je vous laisse regarder le Get Ready With Me et je vous dis à bientôt, bisous alors pour ce maquillage, bon pour le moment je fais un petit peu peur mais en théorie ça ne devrait pas durer on commence par la crème hydratante moi j'ai la Quareva de Noreva, c'est la crème hydratante 24h en texture riche qui est pas mal, elle sent super bon par contre mais vraiment trop bon on a envie de la bouffer on va y remettre du fond donc moi j'ai le Make Up For Ever HD et j'ai la teinte N120 il est trop bien, franchement je l'ai eu à Noël et j'adore il est bien couvrant, la teinte est peut-être un peu trop foncée mais c'est pas choquant et puis je l'ai appliqué avec un Beauty Blender que j'ai acheté chez H&M il était vraiment pas cher et je trouve que pour appliquer le fond de teint c'est mieux qu'avec les doigts, ça fait plus naturel après on va mettre de l'anti cernes donc moi j'ai le Match Perfection de chez Rimmel et c'est la teinte Ivory il est vraiment super par contre il se vide vite je trouve enfin ça fait pas très très longtemps que je l'ai acheté et pourtant il n'en reste déjà plus beaucoup dedans mais il a vraiment une très bonne couvrance enfin je trouve que il est vraiment bien il ne marque pas spécialement les cernes et ensuite pour les petites rougeurs ou les petites cicatrices d'acné que je peux avoir je vais utiliser le Full Coverage Concealer de chez Kiko en teinte 02 voilà et j'en ai là où j'ai besoin avec le doigt on pourra dire que c'est pas très propre mais bon comme j'ai pas de cicatrices ouvertes ou quoi et que je me suis lavé les mains avant normalement il n'y a pas de soucis c'est que mes microbes et au menton il me reste des cicatrices d'acné et voilà comme ça je pense que c'est pas mal et ensuite pour fixer le tout on va mettre la poudre HD 2m4 pour l'heure qui est génial franchement on met ça et après on est une peau toute douce on brille pas de la journée ça c'est sûr ça fixe bien tout le maquillage on a pas enfin moi quand je me je me maquille comme ça tous les jours un peu enfin le teint c'est tous les jours la même chose et je suis sûre de pas avoir de touche à faire et là on va mettre pour creuser mes joues un bronzer de chez Kiko qui est comme ça avec des petites paillettes et tout il est vraiment joli mais il se fait pas trop paillettes et c'est le numéro 106 je dirais on voit pas très bien c'est passé alors vous verrez dans la vidéo que je suis un peu une grande fan de Kiko parce que je trouve que c'est du maquillage pas cher et de très bonne qualité c'est du maquillage Musique Je vais appliquer la base pour les yeux de LF que je teste encore actuellement. Voilà, et je les plie en teinte gire. Je ne l'ai pas utilisé souvent encore, mais le peu de fois que je l'ai utilisé, c'est vrai que le maquillage tenait quand même assez bien. On le met sur toute ma paupière mobile, en ras de cil inférieur aussi un petit peu. Musique Et ensuite, je vais vous faire un maquillage, comme vous l'avez vu, dans le ton scarabée, verkaki, tout ça, tout ça. Et je vous présente encore un fard, encore du Kiko. Un fard Kiko que j'aime beaucoup, qui est verkaki. Donc c'est celui-ci. J'adore la couleur. Et c'est le 117. Musique Et pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau plat, comme ça. Celui-ci vient de chez Reser Naturel. Musique Et j'en applique au milieu de ma paupière mobile, en fait. Pas trop vers l'intérieur, pas trop vers l'extérieur. Musique Et enfin, je vais utiliser un dernier fard pour mettre dans le coin externe, le creux, tout ça. Encore de chez Kiko. Et c'est un beau fard un peu bleu, vert, noir, gris, scarabée, je ne sais pas trop comment le décrire. Mais il est trop beau, j'en suis fan. En plus, c'était dans un... C'était, ils ont fait des déstockages ou je ne sais pas quoi. C'est le numéro 114. Il devait être à 1,50€. Il était vraiment pas cher et je n'ai pas compris parce que c'est vraiment une trop belle couleur. Parce qu'en général, les couleurs qu'ils déstockent, c'est des couleurs qui ne se vendent pas, qui ne sont pas très très belles ou quoi. Enfin bref. Alors là, on rentre un petit peu sur un pinceau dôme. Un pinceau rond. Et je vais venir en mettre dans le coin externe. Comme ça. On va essayer de faire la pointe un petit peu. Et après on va venir l'estomper avec un autre. Un petit pinceau qui est juste là. Comme ça. On estompe les bords. Pour que ça fasse un peu fumée, pas vraiment délimité. On va pas trop à l'intérieur. Ensuite on va faire le razzine inférieur avec un tout petit pinceau plat. Comme ça. On va commencer avec l'oscarabée qu'on a mis en coin externe. Qu'on va mettre en coin externe aussi. En moins. Et ensuite au milieu On va mettre le kaki Allez c'est parti pour la vidéo Sous-titrage ST' 501 J'aurais pas voulu faire un trait aussi épau Mais bon On fait pas toujours ce qu'on veut Ensuite j'aime bien le maquillage qui est très noir Je mets le noir tout le temps dans la muqueuse Donc je vais en mettre Je vais mettre le Scandalize Waterproof en noir De chez moi Je suis dans la muqueuse Je vais tout Je vais faire un trait De aquí Je traverse Mon C'est un trait supérieur et inférieur et donc comme j'ai les yeux assez chargés je ne voulais pas charger en plus les lèvres donc j'ai opté pour un rouge à lèvres encore une fois de la marque ICO c'est le numéro 403 et c'est un nude un petit peu rosé qui va bien au blonde justement histoire de dire que j'ai mis du rouge à coure on va maintenant pouvoir passer à la coiffure il y en a deux à l'heure donc je détache mes cheveux c'est pas mal déjà et je vais rattacher juste avec un élastique pour pouvoir faire ma frange histoire qu'il n'y ait pas des grands cheveux qui viennent dedans qui viennent dedans voilà donc je prends tous les cheveux qui vont dans la frange j'en ai mis de mon lisseur qui est un qui est un babyliss nanotechnologie avec des grandes plages j'aime bien quand les longueurs ça fait un peu effet je rentre de la plage je suis un peu californienne et pour faire cet effet là j'ai trouvé un petit truc il y en a encore un peu plus dessus c'est le L'Oréal Studio Matt & Messy Beach Prématifié donc moi j'ai lié 5 cases de blouse et c'est pas mal ça fait ça sent ça sent le sel en fait ça sent le haut de mer c'est assez bizarre comme odeur j'aime pas bien l'odeur mais bon ça passe et alors je pulvérise ça sur mes cheveux en remontant un peu en frictionnant j'aime vraiment bien et voilà et puis ça ira bien la frange habille quand même assez donc j'ai pas spécialement envie d'en faire des tonnes avec le reste des cheveux voilà j'ai pas 어떻ow j'ai pas j'ai pas j'ai pas Merci.